Salut à tous, c'est Double Dose pour la Taverne du Nécroman Donc je fais cette petite vidéo pour vous présenter la chaîne Vous expliquer un peu rapidement d'où on vient Pourquoi on s'est mis à faire des vidéos Et essayer de vous présenter un peu ce qu'on va faire sur la chaîne Parce qu'on va pas faire que du rapport de bataille classique comme on peut voir d'habitude On va essayer de faire un peu d'autres choses pour poser des trucs un peu originaux Pour montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec le hobby Donc je vais essayer de faire vite Parce que, bah évidemment on se doute bien que c'est pas ce qui va au plus vous intéresser Donc rapidement, comme je l'ai dit, moi c'est Double Dose C'est mon pseudo Je fais assez peu de tournois Depuis que j'ai commencé le hobby, j'en ai vraiment pas fait beaucoup Je dois être à 6 ou 7 tournois au grand maximum Même pas Pas en manque de temps, tout simplement Et donc la Taverne du Nicromant, c'est une association sur Bordeaux Qu'on a créée parce qu'on était plusieurs joueurs à se retrouver Et à force on s'est dit que ça vaudrait peut-être le coup de se trouver de nouveaux joueurs De nouveaux amis, entre guillemets Et on s'est lancé dans l'aventure il y a maintenant 2 ans Ouais, ça fait 2 ans qu'on a créé la Taverne du Nicromant Donc on est sur Bordeaux Si jamais il y en a qui connaissent des joueurs ou de potentiels joueurs sur Bordeaux Et vous n'hésitez pas à leur dire de passer nous voir On va nous faire un petit coup Voir un peu découvrir aussi l'espace dans lequel on joue Et le nombre de joueurs qu'il y a parce que pour l'instant on est assez peu nombreux On n'est même pas une dizaine Et voilà Donc on est sur Bordeaux Précisément à Villeneuve d'Ornon Donc c'est sur la cube C'est les alentours de Bordeaux, c'est l'approche périphérie Et voilà, nous on n'est pas des gros gros tournoilleurs Mais on aime bien se retrouver, passer un bon moment C'est le joueur au 9ème âge en général La chaîne donc, plus précisément L'idée vient d'un de nos joueurs les plus éminents Qui lui par contre est un gros tournoieur Qui, on ne sait pas pourquoi Un joueur, il s'est dit Tiens, pourquoi on ne fait pas des vidéos nous aussi Pour promouvoir un peu le 9ème âge et l'association Et du coup, comme je suis faible Je me retrouve en train de vous parler Et de vous expliquer un peu Cette idée Donc l'idée de cette chaîne Ça va être de faire des rapports de bataille Ça c'est du classique Je pense que la première vidéo d'ailleurs Ce sera un rapport de bataille L'un des premiers qu'on a noté Ce ne sera pas moi qui vais jouer Mais voilà On va essayer de faire des rapports de bataille Je suis seul pour l'instant Mais j'espère bien avoir des comparses Pour commenter tout ça à l'avenir Parce que c'est un peu plus fun On trouve ça plus sympa Quand il y a plus de monde Et puis ça donne des avis divergents C'est pas toujours la même personne Qui donne son avis Et puis c'est mieux C'est plus objectif en plus Ça on va essayer Alors les tutos peinture Si on en fait ce sera sûrement pas moi Parce qu'on ne va pas en parler Par contre on va essayer de faire des rapports de bataille Aussi des rapports un peu différents En termes de format C'est à dire que là On va être dans du classique 4500 points C'est ce qu'on connait tous On va essayer aussi de proposer Des trucs un peu différents Peut-être des scénarios La première année On a fait une campagne Donc je pense qu'on va essayer De refaire une campagne Mais avec des rapports Justement ce coup-ci Donc les rapports de campagne Voilà Essayer de proposer un contenu Un peu différent Et qui change un peu Vu que Pour l'instant Donc comme je disais Je suis seul J'espère que ça va changer Mais voilà Je débute totalement Je suis pas hyper calé en informatique Je vous avouerai Donc si jamais vous avez des conseils Des trucs que vous relevez Des petits Faites tout commentaire Et bon à partir du moment Où il est constructif Si c'est nul pour c'est nul Bon bah merci Sans doute Mais voilà Si jamais vous avez des bonnes idées J'ai déjà que de demander Quelques conseils A des youtubeurs Un peu plus Un peu plus capés Pour citer Brax Et Matcelé Que vous pourrez trouver Sur youtube Très très facilement Voilà Donc si jamais vous avez des conseils Vous hésitez pas A me laisser un petit commentaire Et même si je réponds pas Ça veut pas dire Que je l'ai pas vu C'est que des fois Malheureusement Le manque de temps Fait qu'on peut pas répondre A tout le monde Mais voilà Je suis preneur de tous conseils C'est toujours bon à prendre Peut-être que je pourrais pas le faire Mais si je peux le faire Et si c'est mieux Bah j'hésiterai pas A le mettre en place Voilà Donc là je vous ai mis Une petite photo De deux de nos membres Qui font le plus de tournois Au final Donc vous avez Rama Smith Et à côté C'est Flo Vega Qui ont J'ai gentiment fait Les portes drapeaux Lors de l'inter-région C'était 2018 A Perigueux Et voilà Donc c'est ceux Que vous retrouverez Le plus en tournois Avec Avec Valor Parce que lui Il fait pas beaucoup de tournois Mais on le voit passer en général Parce qu'il joue bien Il joue très très bien Et voilà Donc Je vous dis à bientôt Pour le premier Et prochain Donc rapport de bataille Merci